vanessa paradis a une carrière que l'on ne présente plus elle s'est fait connaître du grand public en 1988 avec son titre en tête en écule jo le taxi suite à cela elle a enchaîné les différents projets aussi bien dans la chanson le mannequinat mais également au cinéma dès le 8 septembre 2021 vanessa paradis se lancera un nouveau défi celui du théâtre elle jouera dans la pièce maman une pièce écrite pour elle par son mari samuel banchetri à cette occasion elle a accepté de se confier dans les colonnes de madame figaro vendredi 20 ou 2021 elle est revenue sur sa longue carrière et sur ce nouveau challenge qu'elle appréhende légèrement j'ai le trac bien sûr mais l'envie est plus forte que la peur à vous d'elle la pièce me plaît énormément l'écriture est belle et j'aime aussi l'idée du découpage visuel ça pourrait être un film et puis j'adore l'histoire les thèmes qui sont évoqués la résilience l'amour et la révélation finale le tout baigner dans une atmosphère où la poésie se mêle à l'absurde et à l'humour vanessa paradis a accepté ensuite de se confier sur le monde dans lequel les acteurs et actrices vivent aujourd'hui notamment grâce à mouvement moto qui a fait évoluer beaucoup de choses quand on commence très jeune comme moi il y a un tas de choses qu'on ne sait pas et qu'on peut considérer comme normal assure telle faisant ainsi référence à la nudité et pour cause à l'âge de 16 ans vanessa paradis devait se mettre nu dans son premier film noces blanches dans mon premier film noces blanches j'avais des scènes de nu j'avais 16 ans c'était compliqué j'ai esquivé quand on ne dispose pas des repères nécessaires il y a peut-être des choses borderline que j'ai vu et dont je n'ai pas voulu me souvenir j'ai mené une vie artistique et personnelle très libre j'ai beaucoup voyagé immanquablement j'ai croisé des personnages peu recommandables conclut elle ensuite